Au milieu des années 1970, une petite ville étudiante va vivre dans la peur. C'était quelque chose dont on entendait parler à la télévision, mais qu'on n'aurait jamais imaginé vivre chez nous. C'était terrifiant. Thor Christiansen enlevait de jeunes femmes dans la rue pour satisfaire ses besoins malsains. Il le faisait avec sang-froid, sans une once d'humanité ou de conscience. Pourquoi cet individu a-t-il commis ces crimes affreux ? Thor n'était pas quelqu'un de très sympa. C'est tout. Il allait bien et tout à coup, il basculait. Thor Christiansen était-il un tueur né ? Son regard a changé, il m'a regardé et il m'a dit « Elles ont eu ce qu'elles méritaient ». Aïla Vista est vraiment un endroit unique au monde. C'est une enclave posée au milieu de zones humides et marécageuses qui abritent les logements d'étudiants de l'université de Santa Barbara. On ne trouve pas grand monde qui fasse autre chose que des études à Aïla Vista. Aïla Vista et le campus de la fac sont à moins de 30 kilomètres du centre-ville de Santa Barbara. C'est un endroit vraiment isolé où on vivait en communauté. Dans les rues, on croise des jeunes qui vont en cours ou en reviennent. Et le soir, ça ressemble un peu à une formilière ou à une ruche pleine d'activités. Au milieu des années 70, Aïla Vista est un endroit idyllique et plein d'espoir. C'était l'époque des communautés utopistes. On avait créé une sorte d'établissement de crédit mutuel dont le slogan était « Rejoignez-nous et prêtez de l'argent à vos amis ». C'était une époque très riche et créative. On adorait rencontrer de nouvelles personnes et se retrouver dans les parcs, par exemple, pour jongler. La musique, le théâtre, on vivait dans un cocon artistique libéré. L'avenir était plein de promesses. Faire de l'autostop est une pratique très répandue chez les jeunes. Faire du stop n'était pas une chose rare et redoutée. Pratiquement tout le monde se déplaçait comme ça, parce que nous étions étudiants et qu'on n'avait pas de véhicule. C'était assez courant pour nous à l'époque. Nos parents nous avaient bien mis en garde sur le fait que ça pouvait être dangereux, surtout pour les filles, mais on s'en fichait. En novembre 1976, les dangers de l'autostop sont subitement venus perturber ce rythme de vie jusque-là harmonieux. On nous avait signalé une disparition. C'était une étudiante du nom de Jacqueline Rook. On voyait souvent des jeunes disparaître d'Hila Vista pour refaire surface quelques jours plus tard. Mais dans son cas, elle n'est jamais revenue. Tout le service était sur le qui-vive. Car on savait non seulement qu'elle avait disparu, mais aussi qu'elle était en train de faire du stop la dernière fois qu'on l'avait vue. La dernière fois que Jacqueline Rook, 21 ans, a été aperçue, c'était un carrefour très fréquenté de la périphérie de la ville. Selon une amie, elle était partie faire des courses. On était très inquiets, parce que ça faisait déjà plus de 24 heures. La disparition de la jeune étudiante fait l'effet d'une bombe parmi ses pères. Tout le monde était sous le choc. Pour ma part, j'avais 22 ans à l'époque des faits. C'était quelque chose dont on entendait parler à la télévision, mais qu'on n'aurait jamais imaginé vivre chez nous à Hila Vista ou sur le campus. L'hypothèse de l'enlèvement est la plus probable. Mais nul ne sait où la jeune femme peut bien se trouver. Tout le monde pense à un excentrique ou à un maniaque de passage en ville. Les esprits se sont vite emballés. Les gens imaginaient un pervers sexuel cinglé, tapis dans les fourrés. Une sorte de croque-mitaine pour jeunes adultes. La psychose avait gagné la communauté. Et tout le monde imaginait ce type en train de rôder dans le coin, prêt à frapper. Un jeune homme suit les événements de près. Thor Christiansen a grandi dans une bourgade unique en son genre, à une soixantaine de kilomètres du campus. Solvang a été fondé en 1911 par un groupe d'immigrés danois. Ils avaient acheté un terrain et y avaient installé leur communauté. On y trouvait un centre culturel où on pouvait apprendre la langue, les danses traditionnelles et la culture danoise. Et petit à petit, la communauté est devenue une ville. Né de parents immigrés, Thor a grandi dans le restaurant que tenait sa famille à Solvang. Le restaurant de ses parents était très apprécié. Son père et sa mère étaient adorables. Thor était sympa. On était comme Q et Schmise. Et puis, à notre entrée en sixième ou cinquième, il a commencé à trouver ça sympa d'écraser et de tuer de petits animaux. Des lézards. Vous voyez le genre. Il devenait cruel. Je me souviens qu'à cette époque, on avait un filet à papillons. Thor s'en servait pour capturer des moineaux ou des grenouilles taureaux. J'ignore comment il faisait, mais il avait toujours de gros pétards dans la poche qu'il fixait sur ses prises. Il relâchait les oiseaux et les regardait exploser. Il faisait pareil avec les grenouilles. Mais plus Thor grandira, moins il se satisfera de ses actes de cruauté envers les animaux. Au milieu des années 1970, à Ella Vista, petite ville étudiante proche de Santa Barbara, la vie suit un cours paisible et insouciant. Mais avec la disparition mystérieuse de Jacqueline Rook, l'harmonie a volé en éclats. Et ce n'est que le début. Deux semaines plus tard, en décembre 1976, Mary Ann Cerise, une serveuse de 19 ans, disparaît en plein jour. Elle avait l'habitude de faire du stop, donc la police s'est dit que c'est comme ça qu'elle avait dû être enlevée. On arrive au croisement avec la rue Patterson. Mary a disparu à un carrefour non loin de l'hôpital. Là, c'est l'hôpital de Lidor Valley College, comme on l'appelle aujourd'hui. C'était un endroit réputé pour se faire prendre en stop à l'époque. Nous sommes à cette fameuse intersection. Bien sûr, l'endroit a changé, les bâtiments ne sont plus les mêmes, l'aménagement urbain a été modifié et l'hôpital a été rénové. Mais en dehors de ça, le carrefour est toujours aussi fréquenté qu'à l'époque. Aux alentours de 16h30, Mary avait rendez-vous à l'hôpital. Ce qui me semble le plus probable, c'est qu'en sortant de l'hôpital, elle soit venue faire du stop à ce carrefour. En une quinzaine de jours, deux jeunes femmes ont disparu à Ila Vista. Tant que la disparition de Jackie était la seule, les gens se disaient que c'était une histoire tragique, mais exceptionnelle. Après la disparition de Mary, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus préoccupant, voire même d'effrayant pour la population. Ces choses ne se produisaient pas dans des quartiers malfamés, mais au cœur de notre petit monde. On avait peur parce qu'on se demandait à qui on avait affaire. Personne n'avait la moindre idée de qui ça pouvait être. On ne comprenait pas. Et on avait le sentiment d'être des proies, des cibles ou des victimes potentielles d'un fou dangereux chez nous. Les gens avaient peur au point de soupçonner leurs voisins ou leurs camarades. Malgré une enquête mobilisant de nombreux officiers de police, ces disparitions laissent les enquêteurs perplexes. Les voitures de patrouille tournaient sans arrêt. Les enquêteurs de la criminelle étaient sur le pont et ne ménageaient pas leurs efforts. À cette époque, nos effectifs à la criminelle étaient trois fois plus importants qu'aujourd'hui. Une équipe assez importante travaillait sur ces affaires et traquait la moindre piste exploitable pour tenter de déterminer qui était le coupable. On n'avait trouvé aucun témoin, on n'avait aucune piste à suivre. La police cherche des suspects à Elavista et dans ses environs, mais n'a aucune raison de s'intéresser à un certain individu. Thor Christiansen a grandi dans la communauté danoise de Solvang. Dès son plus jeune âge, les gens qu'il fréquentait ont remarqué une facette plus sombre de sa personnalité. Ma mère n'a jamais aimé Thor Christiansen. Elle disait toujours « Je n'aime pas ce qu'il y a dans son regard, Ronnie. Je ne suis pas tranquille. » Je me souviens qu'en cinquième, au collège, on jouait ensemble au basket à la récréation du matin et Thor envoyait mon ballon à l'autre bout de la cour d'un coup de pied. J'allais le récupérer et bien sûr, j'arrivais en classe en retard. Thor n'était pas quelqu'un de très sympa, c'est tout. Il allait bien et tout à coup, il basculait. Il devenait méchant d'un coup. Sans raison. Son père n'était pas sympa avec lui. Il était alcoolique. C'était un type méchant. Il cognait sur Thor. Un parent alcoolique est souvent imprévisible. Un enfant ne sait jamais s'il ne va pas s'attirer sa colère ou prendre des coups sans raison apparente. Les enfants d'alcoolique développent souvent un besoin impérieux de contrôler leur univers et les autres. Dès le début de l'adolescence, une tendance à l'addiction se révèle chez le jeune garçon. On n'a qu'à l'âge, en 5e, 12, 13 ans ? C'était la première fois que je buvais de la bière. Je traînais avec Thor et il en avait sur lui. J'ai goûté et ça ne m'a pas plu. Je pense que Thor a commencé à boire très très jeune. Malheureusement, l'alcoolisme peut être héréditaire. Entre 15 et 20% des enfants d'alcoolique le deviendraient à leur tour. Thor Christiansen était un élève intelligent et doué. Mais tout à coup, à son entrée au lycée, ses notes ont chuté quand il s'est mis à boire et à toucher à la drogue. Il a pris beaucoup de poids. Il est allé jusqu'à peser 125 kilos. Au lycée, devenu obèse, Thor a du mal avec le sexe opposé. À cet âge-là, moi comme les autres, on passait notre temps à courir les filles. Mais pour Thor, vu sa corpulence, les choses étaient compliquées. Alors, disons qu'il le vivait très mal. Pour beaucoup de ses relations de l'époque, Thor n'a tout simplement pas hérité du talent pour réussir de ses parents, restaurateur accompli. C'était un enfant très gâté. Il conduisait une belle voiture allemande. Personne n'avait une voiture pareille à 16 ans, croyez-moi. C'était la contrepartie du fait que ses parents travaillaient très dur au restaurant et n'avaient pas le temps de s'occuper de lui. Il posait de l'argent sur sa commode et le laissait faire sa vie. Il s'élevait tout seul. Sa mère lui filait toujours un billet de vin. On allait directement s'acheter une fiole de whisky et Thor se prenait un paquet de cigarettes. Il buvait toujours avant d'aller en classe. Il commençait toujours la journée avec quelques gorgées d'alcool avant de se rendre au lycée. Des années plus tard, à Ella Vista, les disparitions de Jacqueline Rook et Mary Saris poussent la communauté étudiante apeurée à réagir et à s'organiser. Beaucoup de gens n'avaient que le stop pour se déplacer. Alors ça devenait un problème parce qu'on avait tous peur. Des pancartes et des tracts ont commencé à apparaître au coin des rues. Les gens sont allés manifester à la gare routière, en centre-ville. On voulait prendre les choses en main. Parmi les étudiants les plus actifs de cette campagne de sensibilisation, une jeune actrice et jongleuse de 22 ans sort du lot, Patricia Lainey. Patty était une fille très intelligente et resplendissante. resplendissante parce que dès qu'elle entrait dans une pièce, elle l'illuminait de sa personnalité. Une réunion ou une répétition avec elle était toujours plus sympa. Elle souriait tout le temps. C'était une militante. Elle s'impliquait dans un tas d'associations étudiantes comme l'établissement de crédits mutuels, la coopérative alimentaire ou la clinique. Beaucoup de gens la connaissaient pour son engagement dans la vie de la communauté étudiante. On était très proches et on avait décidé de monter un spectacle avec quatre autres amis. On avait choisi l'histoire de Peter Pan comme thème. Il y avait le personnage de Wendy, nous étions cinq garçons et Patty devait chanter. C'est comme ça qu'on s'était réunis. On se retrouvait deux fois par semaine pour répéter. Patty Lainey ne jouera jamais le rôle de Wendy. Le 18 janvier 1977, elle disparaît sans crier gare. Elle distribuait des tracts pour alerter les gens sur la disparition de ces jeunes femmes. Ce jour-là, elle était partie faire sa distribution dans un coin de la ville qu'elle n'avait pas encore couvert. Un des membres de la troupe de théâtre devait venir la récupérer et il est arrivé en retard. On n'a jamais vraiment su ce qui avait pu se passer. Patty disparaît au carrefour des rues Hollister et Patterson, à l'endroit même où Mary Saris avait été aperçue pour la dernière fois avant de disparaître, six semaines plus tôt. C'était étrange que ces deux jeunes filles aient disparu au même endroit à quelques semaines d'intervalle. Ma foi ! Mais cette fois, il ne faudra que 24 heures pour savoir ce qui est arrivé à Patty. Ce nouveau tournant plonge un peu plus cette bourgade tranquille dans les mois. C'était sur la route de Raffofir, juste en dessous de l'endroit où se trouve Rancho del Cielo, la résidence du président Rigan. C'est un de nos plus jeunes patrouilleurs qui l'a trouvé. Il est passé là, a remarqué quelque chose, et il s'est arrêté sur le bas-côté. Et il est tombé sur un corps qui apparemment venait d'être abandonné là. Elle était nue. Ses vêtements, son sac à dos et ses effets personnels ont été retrouvés à un kilomètre de là, toujours le long de la route. C'est bizarre, vous savez. Vous savez, vous avez une amie, vous la voyez deux fois par semaine pour répéter avec elle, et soudain, elle n'est plus là. Plus là. Voilà. Patricia Lainet a été abattue d'une balle dans la tempe, puis abandonnée non loin de la route. Si la découverte de son corps a provoqué une onde de choc, elle a aussi permis aux enquêteurs d'obtenir les premiers indices qui allaient rendre possible l'identification de son meurtrier. C'est une route assez isolée. Alors, comment dire... Il faut la connaître pour avoir l'idée d'y passer. On en a donc déduit que l'assassin connaissait suffisamment les environs pour l'emprunter. En plus du fait qu'ils pensent avoir affaire à un habitant de la région, les enquêteurs trouvent un autre indice près du corps. Nous avons retrouvé des serviettes en papier blanche, vous savez, comme celles qu'on vous donne au restaurant. Elles étaient près de la dépouille, et on les a fait analyser. Le labo a réussi à relever des empreintes claires grâce au sang de la victime qui les imprégnait. On avait les empreintes du suspect. Nous en avons déduit que le tueur avait probablement sorti son arme, tiré sur elle, et l'avait éjecté par la portière passager, maculant sa voiture de sang. Il l'avait alors nettoyé avec les serviettes en papier, et tout jeté par terre avant de repartir. Il ne se doutait pas que ces empreintes ensanglantées se trouvaient sur les serviettes. Le bureau du shérif de Santa Barbara lance alors une vaste opération d'investigation afin de confondre des suspects potentiels grâce aux empreintes. Quelle taille environ ? Et ses vêtements ? Dans quelle direction ? Les empreintes, c'est bien quand vous pouvez les comparer à celles de quelqu'un. Or, le tueur n'avait jamais été arrêté. On n'avait aucune empreinte équivalente dans nos fichiers. On avait des preuves permettant d'identifier le tueur, mais on n'avait aucun moyen de savoir à qui ces empreintes appartenaient. Tandis que les enquêteurs traquent leurs suspects, toute la ville vit dans l'attente et l'angoisse. Patty était une des personnes qui avait réagi après les deux premières disparitions. Elle distribuait des tracts, alertait les gens, manifestait. Elle est devenue une victime. Le sentiment de peur était monté d'un cran supplémentaire. Si une telle chose avait pu lui arriver à elle, qui était au courant et vigilante, ça pouvait arriver à n'importe qui. C'était terrifiant. On était tous frustrés. Parce qu'on avait beau se démener, on n'arrivait pas à trouver le moyen de savoir qui chercher. Le profil du tueur était un homme d'environ 28 ans. Enfin, moins de la trentaine. Blanc. J'ignore comment on avait déterminé qu'il était blanc, mais passons, avec une personnalité déviante, schizophrène, paranoïaque, pervers, narcissique, asociale. On a demandé l'aide du FBI, qui nous a conseillé de chercher un individu plus jeune et solitaire. Mais vous savez combien de jeunes gens un peu solitaires on voit sur ce campus universitaire ou dans la région ? Parmi ceux qui correspondent à ce profil, Thor Christiansen, 19 ans, qui a grandi non loin à Solvang, dans une communauté danoise. Au début, Thor aimait se joindre au groupe de jeunes. On se retrouvait pour faire la fête, boire de l'alcool, s'amuser à la plage et profiter de la vie. Mais petit à petit, au fil des années, je l'ai vu se refermer de plus en plus sur lui-même et s'isoler des autres. Il me tenait des propos cyniques et durs, déjà à cette époque. Quand il faisait ça, je le regardais et je lui disais, mec, tu t'entends parler des fois. Je lui avais même trouvé un sobriquet. Christiansen, la vie de tempête. Il avait la haine. Les amis de Thor Christiansen vont bientôt comprendre quel genre de haine l'anime. Dans les années 1970, à Ayla Vista, une ville étudiante californienne, trois jeunes femmes ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Au mois de janvier 1977, on retrouve le corps de Patricia Lainet dans un canyon. En inspectant le périmètre, les enquêteurs découvrent un autre cadavre, celui de Jacqueline Rook, 21 ans, la première disparue. Deux mois après sa disparition, la police sait enfin ce qui lui est arrivé. On a retrouvé le corps de Mademoiselle Rook près d'une autre route, mais dans le même canyon. Le mode opératoire était identique. Une balle dans la tête, le corps abandonné à proximité de l'autre victime. Jacqueline a reçu deux balles dans le crâne et le tueur a retiré certains de ses vêtements post-mortem. J'avais promis à sa mère que si on trouvait quoi que ce soit concernant sa fille, je l'appellerais personnellement pour l'en informer. J'ai tenu ma promesse, mais ça a été très dur pour moi, très douloureux, d'apprendre à cette mère que sa fille était décédée. J'ai pris conscience de l'effet que ça faisait. L'endroit où la police découvre les corps lui donne quelques indices sur la façon d'opérer du tueur qu'elle recherche. On a commencé à comprendre ce qui avait dû leur arriver. Le tueur n'avait pas fait beaucoup d'efforts pour dissimuler les corps loin de la route. On en a déduit qu'il les avait tués dans son véhicule puis avait jeté leur corps avant de repartir. La route et l'endroit où les corps ont été abandonnés apportent également des indices. Quand vous retrouvez deux corps de jeunes femmes dans la même zone, vous vous demandez pourquoi avoir choisi cet endroit. Est-ce que le tueur vit à Aïla Vista et a pris ses jeunes filles en stop pour les tuer ici ? Ou les a-t-il pris en stop en rentrant chez lui puis les a tués avant d'abandonner les corps en chemin ? On avait beaucoup de questions sans réponse. Cette route isolée des grands axes était parfois utilisée par les habitants de Solvang. Moins d'un mois après la découverte des deux corps, Thor Christiansen emmène son ami Guy Mailer faire un tour en voiture. On s'est d'abord arrêtés dans un débit de boisson de Goleta. A l'époque, il était facile de quitter l'autoroute pour monter dans les collines et aller observer l'océan. Ils sont allés dans un parc après la fermeture. Tout le monde savait que les jeunes aimaient s'y retrouver à la nuit tombée pour fricoter ou fumer des joints. On a pris quelques bières, j'ai roulé un joint. Thor ne s'était pas rendu compte que son pied était toujours sur la pédale de frein. Une voiture de patrouille est passée. Les policiers ont aperçu les feux allumés et se sont arrêtés. En se rapprochant de la voiture, les policiers ont remarqué les bouteilles d'alcool. Le policier m'a demandé ma bouteille de bière et je la lui ai donnée. Là, il a dit « Désolé les gars, mais je dois verbaliser. » L'agent Shaw a demandé à inspecter le coffre du véhicule, mais Thor a refusé de l'ouvrir. Il refusait d'ouvrir son coffre et moi, je lui disais « Allez, file-lui les clés. On n'a plus de bière ni d'herbe. Finissons-en. » L'agent a fini par prendre les clés et ouvrir le coffre. Dans le coffre, le policier remarque un sac en papier et s'attend à y trouver de la marijuana. Mais le sac est lourd. Il contient un pistolet de calibre 22. Malgré les disparitions et les meurtres qui secouent la région, le fait que Thor Christiansen possède une arme n'est pas inhabituel. À l'époque, dans l'arrière-pays, pays californien, ce type d'arme est très répandu. « Personne à cette époque n'aurait trouvé ça étrange et suspect. C'était le milieu des années 1970, dans une zone rurale et montagneuse. Des tas de gens venaient ici s'entraîner au tir. Qu'un gosse vienne là pour tirer avec son arme à feu dans les collines était un comportement tout à fait ordinaire. » La police confisque l'arme, mais n'arrête pas Thor. Il n'est pas non plus soupçonné d'être lié aux affaires d'enlèvement et de meurtre des jeunes femmes. « J'ai demandé ce qu'il fichait avec ce flingue et il m'a répondu qu'il pensait que ce serait sympa d'aller tirer quelques lapins près de la rivière. Mais quelque chose ne collait pas. Thor était du genre à rester sur le trottoir pour éviter de se salir les pieds. Il n'était pas comme moi. Moi, j'aimais la nature, la pêche, le grand air. J'ai trouvé ça étrange, mais bon, je ne me suis pas attardé là-dessus. » Après cet événement, les enlèvements cessent à Ila Vista. Thor Christiansen quitte la ville pour ne revenir que plusieurs mois plus tard. À son retour, ses amis remarquent qu'il a minci et qu'il se rend régulièrement à Los Angeles. « Il était parti dans l'Oregon et à son retour, il avait perdu du poids et soignait son oeil. Il se rendait souvent à Los Angeles et quand il revenait, il se montrait extrêmement maniaque quant à la propreté de sa voiture. Je n'avais jamais remarqué ça chez lui auparavant. J'avais remarqué à quel point il s'inquiétait de la propreté de son coffre. Je lui avais même demandé pourquoi ça l'obsédait à ce point. Les meurtres d'autostoppeuses ont immédiatement cessé quand la police a commencé à leur donner une grande publicité. Comme la police recherche un individu qui prend des filles en stop, le tueur change son mode opératoire pour trouver un moyen plus simple d'enlever ses victimes. Dans quel endroit peut-on trouver une fille qui accepterait de monter en voiture avec un inconnu ? Sunset Boulevard à Hollywood. Deux ans après le dernier meurtre connu à Hila Vista, c'est le sort d'une prostituée de Hollywood qui va permettre aux enquêteurs frustrés ainsi qu'aux étudiants terrifiés d'y voir un peu plus clair dans cette affaire macabre. Cette femme faisait le trottoir sur Hollywood Boulevard et Thor lui a dit qu'il cherchait de la compagnie, en clair, une relation sexuelle tarifée. Comme tout client, il doit d'abord négocier le prix et ils finissent par se mettre d'accord sur 45 dollars. C'était le tarif à l'époque. Elle accepte et monte en voiture. Elle lui indique un hôtel de Franklin Street car elle avoue ne pas bien connaître Hollywood. Ils doivent y prendre une chambre pour une heure, enfin des choses classiques quoi. Mais il ne s'arrête pas à l'hôtel alors elle lui en propose un autre. Mais il ne s'arrête pas non plus et il dit qu'il n'a pas envie de ça. Pendant tout ce temps, il papote avec elle. Il lui raconte qu'il vient de Santa Barbara, qu'il est en vacances, qu'il travaille dans le bâtiment là-bas et qu'il voulait juste se promener ce soir. Ce faisant, il se dirige vers les collines d'Hollywood. C'est un endroit plutôt isolé et effrayant et c'est là qu'il sort son arme et ouvre le feu. Il lui tire dans la tête, elle attrape le volant et Thor perd le contrôle du véhicule qui part dans le fossé. Elle parvient à sortir de la voiture et se réfugie sous le porche d'une maison. Les gens appellent une ambulance et c'est ce qui l'a sauvé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle était sourde d'un côté, elle avait des cicatrices et une fracture mais le cerveau était intact. Environ trois mois plus tard, elle est rétablie et elle retourne racoler dans un autre bar du boulevard. Et qui voit-elle entrer dans le bar ? Le type qui lui a tiré dessus. Elle court au fond du bar et elle trouve un téléphone. Je me souviens lui avoir demandé si la police l'avait mise en attente et c'est bien ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte ? Elle explique à la police qu'un type lui a tiré dessus en pleine tête trois mois plus tôt et qu'elle vient de voir entrer cet individu dans le bar où elle se trouve à l'instant. Les inspecteurs remarquent immédiatement le mode d'opératoire similaire à celui du tueur d'Hila Vista. Ils en concluent rapidement que les individus qui sévissent à Los Angeles et à Santa Barbara sont une seule et même personne. C'était un jeune homme qui avait grandi dans la vallée de Santa Inés. Il s'appelait Thor Christiansen. Lors de son arrestation, j'ai eu du mal à y croire. Le meurtrier d'Hila Vista, les autostopeuses, c'est lui, Thor ? Un gars du quoi ? On était tous abasourdis et je n'étais pas le seul à ne pas y croire. Ça ne pouvait pas être vrai à nos yeux. Thor était un type bizarre, un maniaque de la propreté qui nettoyait trop sa voiture mais quand même on avait du mal à croire qu'il ait pu être capable d'aller aussi loin. Franchement, ça ne me semblait pas du tout crédible au départ. Puis petit à petit, on y a réfléchi et les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Les enquêteurs découvrent vite que Christiansen a aussi tué à Los Angeles. Près d'une retenue d'eau perchée sur les hauteurs de la ville, la police découvre le cadavre de Laura Benjamin, une autre prostituée abandonnée là depuis plus d'un mois. Malheureusement, cette région est truffée de vallées, de canyons et de reliefs où un corps peut rester très longtemps sans être trouvé. Il traînait sur Hollywood Boulevard, il accostait les prostituées, les emmenait dans les collines, sortait son arme et les tuait d'une balle en pleine tête. Laura Benjamin a été abattue et d'après les premières observations, violée. Je me souviens d'une fois où il était venu nous voir et nous avait raconté qu'il fréquentait des prostituées à Los Angeles et sa façon de raconter ses ébats semblait indiquer qu'il s'éclatait vraiment sexuellement avec elle. Ça semblait beaucoup lui plaire et après coup, je me suis demandé s'il ne parlait pas de ses victimes mais je n'arrivais pas à en être sûr. Il était étrange, son comportement était très étrange. Mike Kirkman qui avait dirigé l'enquête sur la disparition des trois jeunes femmes d'Aïla Vista a depuis quitté le bureau du shérif. L'avocat de Christiansen veut l'engager. J'ai reçu un message m'indiquant que Thor Christiansen cherchait à me joindre depuis la prison. Je me suis rendu là-bas, je suis entré dans la salle d'interrogatoire et il était là. Je lui avais déjà parlé une ou deux fois avant ce rendez-vous. C'est à cet instant que je l'ai vu devenir quelqu'un d'autre, là, sous mes yeux. Il avait le regard déterminé, l'expression de son visage avait changé, il était comme possédé et il était en train de me dire que je devais l'aider à s'en sortir car ses filles l'avaient mérité. Il avait mérité. Christiansen raconte à Kirkman que les jeunes femmes se moquaient de lui à cause de son poids. Ensuite, il m'a avoué être l'auteur des trois meurtres. Je savais qu'il me disait la vérité et je savais aussi que la personne que j'avais en face de moi n'était pas la même que celle que j'avais rencontrée. Kirkman avait entendu parler de ce cas de double personnalité mais n'avait jamais été confronté à ce phénomène. Thor Christiansen était deux personnes dans un seul corps. Je me suis rendu compte avec effroi que ce gamin ne voyait pas ce qu'il avait fait de mal. Il faut bien comprendre que j'avais pris part aux enquêtes sur la disparition de ces trois petites. J'étais l'interlocuteur privilégié de leur mère. Et tout à coup je me retrouvais face à face avec leur meurtrier qui me disait que ces actes étaient justifiés. Eh bien croyez-le ou non mais ce n'est pas facile à encaisser. C'est compliqué. Les aveux de Christiansen choquent les enquêteurs. Mais c'est lors de son procès qu'un élément particulièrement abject lié à ces meurtres sauvages va être révélé. Thor Christiansen est arrêté et inculpé pour le meurtre de trois jeunes femmes dans la ville étudiante d'Hila Vista. Ainsi que pour le meurtre d'une prostituée de Los Angeles et tentative de meurtre sur une autre. Comme ses empreintes et son arme le confondent il choisit de plaider la folie. Le tribunal fait appel au docteur John Stalberg afin de déterminer l'état d'esprit de l'accusé lorsqu'il a commis ses crimes. Je me suis retrouvé dans une pièce minuscule avec un type accusé de plusieurs meurtres violents à moins d'un mètre de moi et la première chose que j'ai remarqué c'est le crayon sur la table. Je l'ai immédiatement rangé dans ma poche par précaution même s'il n'était pas du genre attaquer les hommes. Christiansen ne reconnaîtra pas ses crimes mais après l'avoir rencontré et analysé les faits le docteur Stalberg parvient tout de même à dresser son profil psychologique. Il était obèse il avait des soucis à l'école et je pense que de plus en plus de femmes l'avaient rejeté au fil des ans. Sa colère n'avait fait qu'augmenter à tout ça s'ajoutait une incapacité à avoir des relations humaines normales à contrôler ses pulsions à s'entendre avec les gens sans oublier la drogue. L'expert détermine aussi que Thor est sexuellement insatiable. Alors qu'il commettait ses crimes à Los Angeles Thor avait une petite amie. Celle-ci a parlé de l'appétit sexuel de son compagnon. Il avait environ 21 ans à l'époque et il avait trois ou quatre rapports sexuels quotidiens. N'importe qui se demanderait comment il faisait pour être aussi en forme alors qu'en fait c'était le signe qu'il n'allait pas bien. Après avoir été examiné par plusieurs experts Christiansen décide de plaider coupable. Il devra donc raconter en détail devant la cour les meurtres qu'il a commis. Pour de nombreux observateurs c'est la première fois que toute la lumière est faite sur l'horreur de ses crimes. En gros il a dit qu'il était fou mais qu'il ne pouvait pas le prouver donc qu'il préférait plaider coupable. Le juge a donc passé énormément de temps à lui demander de décrire en détail les meurtres qu'il avait commis et comment. Il a obtempéré. Il a répondu à toutes les questions de la cour il se souvenait très bien de chacune de ses victimes et de comment il les avait tuées. A chaque fois il leur avait tiré en pleine tête avait eu des rapports sexuels post-mortem avec elles avant d'abandonner les corps. Christiansen n'a donc pas seulement tué et jeté les corps de ses victimes sans une once d'humanité il a aussi eu des relations sexuelles avec leur corps sans vie. être nécrophile ne signifie pas que vous ne pouvez pas être excité autrement que par un partenaire totalement soumis. La meilleure façon d'expliquer cette déviance sexuelle c'est d'y voir un comportement rituel que l'individu développe parce que tuer n'a pas suffi à le satisfaire sexuellement et psychologiquement. il avait une vie sexuelle très active alors son but n'était pas de pénétrer symboliquement ses victimes pour compenser son impuissance non vraiment je pense qu'il voulait les avoir mortes à sa merci et pouvoir en faire ce qu'il voulait. Thor Christiansen est reconnu coupable de quatre homicides et d'une tentative d'homicide mais une question reste en suspens a-t-il fait d'autres victimes ? le problème avec lui c'était cette période floue dans sa vie entre 1977 et 1979 il était parti vivre dans l'Oregon à l'époque je n'ai pas réussi à lui faire dire ce qu'il y avait fait et pourquoi il était parti je me souviens avoir lu des rapports de police mentionnant le meurtre de plusieurs jeunes femmes dans l'Oregon d'après ce que j'avais lu il était tout à fait possible qu'il ait été impliqué ça tenait la route chronologiquement il n'avait pas pu rester sage pendant 22 mois sans tuer je me souviens encore que vers la fin il avait émis l'idée de devenir routier il avait déjà tué ses filles à Santa Barbara quand il m'a dit ça aujourd'hui je me dis que s'il avait fait ça il aurait pu tuer des dizaines de femmes dans tout le pays je le crois coupable de bien plus de meurtres christiansen a pris la vie d'au moins 4 jeunes femmes il les a violées et a traité leur corps comme des déchets mais était-il destiné à tuer tord christiansen était-il un tueur né je ne suis pas convaincu qu'il soit né avec le mal en lui c'était un gamin psychologiquement bousillé et il essayait de justifier ce qu'il faisait en prenant l'excuse de ses troubles mentaux la meilleure façon de cerner un tel criminel c'est par le biais d'une approche à la fois biologique psychologique sociologique et surtout neurobiologique une mauvaise éducation et des tensions psychosociales font toujours des dégâts mais encore faut-il que l'individu qui est sujet soit réceptif à tout ça prenez l'exemple de cette famille dysfonctionnelle au sein de laquelle des choses horribles se produisent on a trois frères et un seul va se comporter de manière déviante il faut toujours prendre en compte l'existence potentielle d'un problème propre à cet individu s'il avait été adopté à trois ans est-ce qu'il aurait été le même ? je l'ignore mais tout ce qu'il faisait il le faisait avec sang froid sans une once d'humanité ou de conscience ce type d'individu fait peur je vous assure parce qu'ils sont capables de prendre une vie humaine avec autant de désinvolture qu'on écrase un moustique quand ils veulent quelque chose ils le prennent que ce soit une voiture votre portefeuille votre corps ils n'ont pas conscience de faire quelque chose de mal aucune conscience je ne pense pas que Thor ait été un tueur né je pense que ses premiers modèles à la maison dans sa famille ont eu une influence bien plus significative sur son besoin de contrôler les gens qu'un possible trouble neuropsychologique qu'on aurait détecté chez lui a posteriori en 1980 Thor Christiansen est condamné à la prison à perpétuité pour ses crimes six mois après avoir été incarcéré à Folsom il a été poignardé dans le dos par un prisonnier et il est mort quand vous avez l'allure de Christiansen et que vous êtes coupable des crimes qu'il a commis on vous rejette même en prison il y a une sorte de code moral même derrière les barreaux les criminels aussi ont une mère une soeur ou une femme alors ils n'aiment pas les types comme Thor à la moindre occasion il les tue en ce qui me concerne c'est la meilleure chose qui pouvait arriver il n'avait pas besoin de vivre ses parents n'avaient pas besoin qu'il vive ni d'aller lui rendre visite avec sa mort ses proches pouvaient tourner la page comme tout le monde le monde était débarrassé d'un être vil et pervers qu'est-ce que vous voulez que je vous dise il a tué tellement d'innocents près de 40 ans après avoir traumatisé la petite communauté d'Aïla Vista Thor Christiansen et ses crimes sont presque tombés dans l'oubli pour la plupart les étudiants d'aujourd'hui ignorent son existence mais certains n'oublieront jamais nous avons voulu honorer la mémoire de Patty et célébrer son sourire son engagement ainsi que sa joie de vivre et son caractère enjoué Patty adorait jongler alors nous avons mis en place un festival de jonglerie qui se tient tous les ans l'engouement des gens m'a surpris ça a pris et ça fait 30 ans que ça dure toutes les recettes sont destinées au centre d'accueil des victimes de viols de Santa Barbara une chose est sûre les amis et les familles n'oublieront jamais les victimes innocentes de Thor Christiansen à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin et puis d'o owning